Alors je vais vous montrer, quand on travaille à plat, comment ça marche pour faire cette bride spéciale pour ce point. Voilà par exemple un début d'écharpe avec les côtés qui vont être comme des vagues. Donc il faut que ce soit bloqué aussi ce point, c'est bien de pouvoir le laver et de pouvoir bien l'étendre pour qu'on voit bien apparaître les épis de blé au milieu des vaguelettes là, au milieu du champ. Donc je vais vous montrer comment on prend le brin de la bride précédente quand on se trouve à plat et sur l'envers du travail. Parce que depuis tout à l'heure, on regarde le modèle en rond comme ça et pour le modèle en rond, on fait toujours le même mouvement que je vous ai longuement montré. Par contre, quand on se retrouve à l'envers du travail et qu'on travaille à plat, donc on fait un rang dans ce sens là et on le retourne à l'envers. Et bien on fait la même chose, on fait un jeté. Ensuite, on va tenir son jeté, ici, et on va planter son crochet dans la bride précédente. Voilà la bride précédente. Et on va y aller comme ça. C'est-à-dire qu'on va piquer de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Ensuite, on va refaire un jeté. Et ce jeté, ça c'est important, on le tire à l'arrière. On se retrouve donc avec trois boucles sur notre crochet. Un jeté, on tire deux. Un jeté, on tire deux, comme une bride normale. Je recommence. Un jeté, je vais aller chercher ma bride suivante. Je regarde bien où j'en suis, il m'en reste deux. Voilà, donc je passe de l'arrière vers l'avant, de l'avant vers l'arrière. Un jeté, je tire. J'ai trois boucles. Un jeté, j'en tire deux. Un jeté, j'en tire deux. Et donc, si on regarde bien de ce côté-là, on a bien les vaguelettes qui continuent avec nos super brides, qui continuent du bon côté. Et donc, je vais continuer un petit peu pour vous montrer. Hop. Comme ça. Ici, on arrive à la partie où on fait les petits grains de blé. Oups. Si je défais tout, ça ne va pas. Voilà. Donc, la partie où on a les petits grains de blé, on fait toujours une maille en l'air. Et puis, on va faire de la même manière notre petit grain de blé, avec trois fois ce système de double jeté. Comme tout à l'heure. On ferme avec une maille serrée. On fait deux petites mailles en l'air, bien tendues, bien serrées. Et puis, on fait le deuxième. De la même manière. Trois fois. En faisant pas trop grand pour pas que les petits grains soient disproportionnés. Ensuite, on sert bien avec une maille serrée, une maille en l'air. Et ensuite, on va toujours attaquer le point à l'arrière de la même manière. Donc, comme ceci. Alors là, j'ai mal fait mon jeté. Donc, je fais un jeté. J'ai bien ma bride. Et je passe comme ça. Et cherchez mon fil. J'en ai trois. J'en sors deux. J'en sors deux. Hop, voilà. Alors, décidément, mes jetés tombent à l'eau. C'est pour ça qu'il faut bien tenir son jeté pour mettre le fil un peu en arrière. Voilà. Sinon, on perd le jeté entre temps. Et voilà. Et donc, quand on regarde, on a bien ce que je viens de faire. C'est-à-dire, toutes ces lignes qui sont bien droites. Mes petits grains de blé. Et puis là, je continue. Et ainsi de suite. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501